Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter l'un de mes jeux les plus attendus de 2019, un jeu que j'ai anticipé beaucoup pour le Gen Con, je vous présente Black Angel. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous avons sous les yeux la majestueuse boîte de Black Angel, c'est une vraie oeuvre d'art mes amis, la boîte de ce jeu-là pourrait être affichée dans un musée. Alors, jeu qui nous est proposé par un trio bien intéressant, composé de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban, qu'on connaît ce trio pour nous avoir proposé l'excellent 3 par le passé, on connaît Xavier Georges également pour avoir travaillé sur Carson City, Sébastien Dujardin pour nous avoir proposé 2, alors des auteurs qui n'ont plus besoin de présentation. Et je suis très 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 excité de vous présenter Black Angel, c'était l'un de mes jeux les plus attendus du Gen Con. J'ai ici la version anglaise du jeu. Vous devez par contre savoir que le jeu est déjà disponible ici au Québec. Par contre, les copies partent vite, c'est incroyable. Et je crois qu'en France, le jeu est disponible en précommande et devrait arriver en magasin très bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, alors vous pourrez me laisser ces commentaires, les réponses à ces questions sous la vidéo. Alors, dans Black Angel, les joueurs incarnent des intelligences artificielles. Oui, ici, on ne campe pas le rôle d'humain envoyé dans l'espace. Non, nous sommes des intelligences artificielles conçues par différentes nations, des plus grandes nations de la Terre. Suite à nos compétences légendaires en termes environnementaux, les humains ont rendu la Terre inhabitable. On doit donc trouver une nouvelle planète pour déménager. C'est pourquoi on envoie nos intelligences artificielles, des cyborgs, des robots dans l'espace à des années-lumière de la Terre pour découvrir un nouvel endroit pour déménager tous les êtres humains. Alors, une thématique qui nous rappelle étrangement dans une galaxie près de chez vous, si vous êtes familier avec cette émission. Mais sinon, aujourd'hui, je vous présente ce que le jeu propose, mais également son contenu. D'ailleurs, avant d'ouvrir la boîte, petite parenthèse, j'ai déjà ouvert la boîte la semaine dernière lorsque Sylvain et moi étions dans notre tournée, Vince était là également avec moi dans la journée de samedi, de notre tournée avec la boutique L'Imaginaire, notre partenaire. Nous faisions la présentation de certains jeux que nous avions rapportés du Gen Con et les gens étaient très curieux de voir le matériel dans Black Angel. Alors, la boîte a déjà été ouverte. Quelques petits éléments de jeu ont déjà été punchés, mais aujourd'hui, avec vous, je veux passer en revue la totale. Alors, sans plus attendre, voyons voir ce qu'il y a dans cette grosse boîte très, très lourde. Alors, je sais, habituellement, je laisse toujours la couverture visible pour qu'on puisse toujours se rappeler de quel jeu on est en train de parler, mais la boîte est tellement gigantesque que je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui. Je vais la mettre de côté et nous allons, comme ça, pouvoir davantage se concentrer sur le contenu de la boîte. Alors, nous avons ici un livret de règles avec, comme je vous le disais, j'ai la version anglaise. Il n'y a aucun texte sur le jeu, seulement les règles et les aides-mémoires contiennent et aussi ce petit livret qui nous fait état des différentes icônes et tout ça, sont en anglais. Si vous achetez le jeu en français, vous aurez les mêmes composantes, seulement ce matériel ici qui sera en français, donc pour une meilleure compréhension du jeu. Composantes, donc, à la première page du livret de règles. Un peu de thématique en lien avec les différentes nations extraterrestres qu'on pourra rencontrer en cours de partie. Mise en place très, très, très détaillée. Numéroté, ça ne fait pas si longtemps que ça, que les mises en place se sont numérotées comme ça, avec des étapes et on s'y réfère sur le plateau. Ça fait quelques années et c'est vraiment très, très, très apprécié. Alors, continuez comme ça les éditeurs, ça rend le tout encore plus visuel et compréhensible. La séquence d'un tour, alors Black Angel, on a deux choix de séquences, en fait, qu'on peut effectuer. La séquence A, qui est ce qu'on va faire dans peut-être 90% des cas à notre tour. Et la séquence B, la séquence A étant la réalisation des actions. Et la séquence B étant une espèce de réinitialisation de nos dés, de notre plateau de joueurs et d'avancement du vaisseau également. Alors ici, beaucoup de texte, heureusement, on a quelques petits exemples à l'appui. Des icônes un peu partout. Alors, la fin de la partie, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe. Des petites précisions pour la configuration à deux joueurs, des règles avancées. Et finalement, une page complète d'explications pour le jeu en solitaire. Je sais que plusieurs parmi vous risquent de tester ce jeu dans sa configuration en solitaire. Alors, si c'est votre cas, vous pourrez me laisser votre expérimentation, votre expérience plutôt de jeu en solitaire dans Black Angel sous la vidéo dans les commentaires. D'ailleurs, si certains d'entre vous, ça intéresse un retour en solitaire, vous irez consulter les commentaires. Peut-être que d'autres personnes ont laissé leur aperçu ou leur commentaire là-dessus. Voici donc pour les règles. Comme je le disais ici, un petit livret qui explique les différentes cartes, les différentes tuiles qu'on peut récupérer. Il y en a un paquet. Alors, elles sont uniquement composées d'icônes. Donc, on a les explications pour chacune d'entre elles ici. Les technologies, les technologies avancées. Les aides-mémoires. Alors là, les différentes actions qu'on peut effectuer dans un tour. Et de l'autre côté, les deux séquences dont on parlait un peu plus tôt. Si je décide de faire la séquence A, quelles sont les étapes? Et si je décide de faire la séquence B, quelles sont les étapes? Petit élément anodin, mais tout de même intéressant avec les aides-mémoires dans Black Angel, c'est qu'ils sont numérotés. Jusque-là, rien de spectaculaire de numéroté des aides-mémoires. Par contre, ici, ça vaut la peine d'être souligné. Parce qu'en haut, ici, on a un rappel également pour se souvenir. Bon, si moi, je suis premier joueur, je commence avec aucune ressource bonus. Par contre, si moi, je suis le dernier, je commence avec cette compensation juste ici. Alors, les différentes ressources ou les différents éléments qui sont là. Donc, on remet un élément, pas un élément, mais plutôt un émémoire à chaque joueur en fonction de son ordre de tour. Et ça lui indique, en plus, avec quoi il va commencer la partie. Donc, un petit ajout bien anodin, mais très apprécié pour ce qui est de la mise en place accélérée. On a ici le plateau central. Mais en fait, il y a différents aspects à Black Angel. Alors, ça ici, en passant, c'est un jeu gigantesque. Parce que ça va prendre tout l'espace sur votre table. J'espère que vous avez une très grande table ou plusieurs tables que vous pouvez jumeler ensemble. Donc, ici, on a un zoom sur le Black Angel, la chambre des opérations, si on veut. Où chacune des intelligences artificielles va travailler. Alors, ça, c'est notre plateau central où les joueurs vont marquer leur point de victoire tout au long de la partie. Mais également, où ils vont placer leur dé. Alors, ça ne paraît pas encore, mais c'est un jeu de placement de dé, entre autres. Les joueurs vont avoir accès à un petit compartiment ici, qui est leur section, avec des dés de différentes couleurs, différentes valeurs à l'intérieur. Et ils vont pouvoir les placer dans les emplacements correspondants. Alors, on a toujours deux emplacements par couleur, les deux emplacements jaunes, deux emplacements gris-bleux, deux emplacements verts. Et effectuer les actions, la résolution des conflits, peut-être, dans les endroits respectifs. Après ça, les dés vont être déplacés dans les petites piscines, si on veut, les petits emplacements communs. Alors, c'est ici qu'on va résoudre les actions communes. Alors, ça, c'est un des aspects du jeu. Je disais donc qu'il y en avait trois. On va voir ça un peu plus profondément dans la boîte. D'ailleurs, juste ici, nous avons le plateau individuel des joueurs. Un bon exemple, juste ici. En fait, peut-être que je peux utiliser le dessus de la boîte pour ces éléments. Alors, nous avons ici un plateau individuel de joueurs, où les joueurs vont pouvoir le personnaliser, en fait. D'abord, en haut, juste ici, nous avons des petits emplacements où nous allons pouvoir accumuler, tout simplement, les différentes ressources qu'on a récupérées. Les débris, juste ici, qui peuvent être aussi des petits cubes rouges. Alors, ça peut être soit des débris ou des dommages. Les petites soucoupes qui nous seront utiles pour envoyer nos cyborgs travailler dans l'espace. Et ici, les cristaux qui représentent les différentes ressources. On a des emplacements ici pour les technologies avancées que nous allons débloquer et qui vont nous donner des possibilités de faire des points en fin de partie. Un petit à mémoire ici de notre séquence A. Et neuf emplacements pour venir y placer des tuiles. Technologie en cours de partie. Alors, ça, ce sera les différentes actions que nous pourrons effectuer lorsque, en cours de partie, on voudra jouer une action. On pourra l'insérer soit dans les rangées sur le côté de notre plateau, juste ici, ou dans les colonnes, en bas, juste ici. Et on va alors activer la rangée ou la colonne au complet selon la couleur de la carte et les couleurs correspondantes dans cette rangée ou dans cette colonne. Alors, si je viens insérer une carte jaune ici, je vais activer toutes les tuiles jaunes seulement qui sont dans ma rangée. Alors, ça, c'est un deuxième aspect au jeu. On avait l'aspect un peu plus collectif sur le plateau central. Maintenant, l'aspect personnel sur nos plateaux, ici, qu'on va pouvoir personnaliser en cours de partie. On ramène notre boîte juste ici. Alors, on a beaucoup de carton, évidemment, dans ce jeu. Les espèces de grandes tuiles comme ceci, composées d'espèces d'hexagones, on va y revenir dans quelques instants. Je vais probablement commencer par attirer votre attention sur ces deux éléments. Alors, il y en a un, évidemment, qui est beaucoup plus petit que l'autre, mais il représente la même chose. C'est la planète Spes ou Spes, quelque chose comme ça. Bref, la planète qu'on doit trouver où on veut déménager notre espèce. Alors, en cours de partie, le vaisseau va évoluer dans l'espace et, à un moment donné, va apercevoir la planète. Et par la suite, on va s'en approcher de plus en plus. Et c'est à ce moment que nous allons placer cette tuile. Alors, la progression vers la planète et lorsqu'on approche de son orbite. Alors, tout ça va devenir un peu plus clair dans quelques instants. Encore des tuiles de l'espace, les tuiles avec les plateaux des joueurs, les technologies, même chose. Il y a du carton là-dedans, mes amis. Encore des tuiles et plateaux des joueurs. Et au fond de la boîte, on remarque des tuiles qui avaient déjà été dépunchées. Alors, je vous fais une petite démonstration juste ici. Alors, je crois en fait qu'on devrait placer ça comme ça. Alors, dans une configuration à deux joueurs, par exemple, on devrait utiliser cinq de ces tuiles que nous allons placer ainsi. Nous allons avoir notre petite figurine du Black Angel qui, je vous le rappelle, est notre vaisseau spatial qui se déplace dans l'espace qui va commencer sur la tuile du milieu et qui va progresser dans l'espace comme ceci. De préférence, en restant sur son petit standee de plastique. Peut-être que ça irait mieux si je le rentrais jusqu'au fond. Et voilà. Alors, le vaisseau va progresser comme ceci et on va avoir la planète en vue éventuellement sur l'une de ces tuiles. Alors, ça, c'est le troisième aspect du jeu. On a le plateau collectif où on fait nos actions avec les dés, notre plateau individuel, ainsi que la progression du vaisseau qui se fait dans l'espace. Alors, il y aura toutes sortes de choses qu'on pourra faire ici. Entre autres, envoyer nos petits cyborgs. Alors, je vous montre un petit exemple. Non, ce ne sont pas des petits bonbons. Ce sont des minuscules robots de différentes couleurs des joueurs qu'il sera possible d'envoyer explorer les galaxies, planètes ou stations extraterrestres environnantes. Alors, on pourra faire ça en utilisant des dés, en envoyant nos cyborgs, en jouant des cartes sur le plateau également pour faire état des interactions qu'on aura avec ces différentes nations extraterrestres. Et là, je suis entré déjà de vous parler d'éléments que je ne vous ai même pas encore montrés. Donc, je viens de vous parler des petits robots. Il y a des roses, il y a des bleus, il y a des rouges, il y a des blancs. Alors, ces cyborgs peuvent être utilisés pour l'exploration spatiale ou pour donner accès à plus de dés aux joueurs également. Alors, les couleurs sur ces dés ne font pas référence aux couleurs de joueurs, mais plutôt aux différentes nations extraterrestres avec lesquelles les joueurs vont pouvoir entrer en interaction. C'est-à-dire, toutes les nations extraterrestres ont des noms bien précis, ont une histoire même qui nous est racontée au début du livret de règles. Vous lirez ça attentivement. C'est très intéressant de voir l'effort qui a été mis pour mettre sur pied une thématique. Alors, on a trois différentes nations qui sont pacifiques ou qui du moins sont intéressées à nous partager leur savoir. Nous avons la nation extraterrestre verte, bleue, grise, qui est résonante un peu comme ceci, et la nation jaune. Alors ça, ce sont les cartes qu'on va pouvoir récupérer pour utiliser dans l'espace ou sur notre plateau individuel, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt. Et nous avons les Ravagers. Alors ça, c'est le seul nom dont je me souviens pour les nations extraterrestres, les Ravagers, qui sont les extraterrestres vilains qui viennent attaquer notre vaisseau. Et si je ramène notre plateau central, juste ici, on se souvient qu'on a des espèces d'emplacements pour les cartes, juste ici. Eh bien, lorsqu'on devra piocher une carte Ravagers, on va consulter l'emplacement où celle-ci va attaquer. Alors dans ce cas-ci, on nous indique que c'est l'emplacement jaune numéro 2. Et lorsque maintenant les joueurs vont venir effectuer une action ici, il y aura résolution de conflit ou un affrontement avec l'invasion extraterrestre qui a lieu. Et on a des emplacements supplémentaires pour d'autres cartes qui peuvent venir s'y ajouter. Plus les Ravagers sont imposants et nombreux dans un même endroit, plus c'est dangereux de réaliser l'action, mais également de les affronter. Par contre, la carcasse de leur vaisseau peut être grandement utile, parce que lorsque vient le temps d'activer nos plateaux individuels, comme ceci, je vous disais un peu plus tôt qu'on doit forcément utiliser des cartes de même couleur que les tuiles qu'on a placées ici pour les activer, alors que les cartes rouges vont nous permettre d'activer notre rangée ou notre colonne au complet, peu importe la couleur des tuiles de technologie qu'on y aura placées. Alors là, bien évidemment, je vous bombarde d'informations. Tout ça ne fait pas encore totalement de sens pour vous, mais mon but aujourd'hui est simplement de vous montrer le contenu de la boîte et de vous donner les grandes lignes du jeu. Qu'est-ce qu'on retrouve sinon? On a les fameuses petites soucoupes dans lesquelles les robots vont venir s'imbriquer et vont pouvoir voyager dans l'espace. Les cubes rouges qui peuvent représenter du dommage infligé à notre vaisseau ou des débris qu'on aura récupérés. Des diamants également qui se font état de ressources qu'on peut utiliser pour différentes choses. Plein de petits sacs refermables et finalement, des petites pastilles colorées qui sont utilisées comme marqueurs en cours de partie. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui au sujet de Black Angel. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le jeu sous la vidéo. Envoyez-nous un pouce vers le haut également pour manifester votre satisfaction envers cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur le jeu également. Nous avons toute une communauté de gens qui apprécient les échanges dans les commentaires. Et moi, je serai très, très, très intéressé à vous lire. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.